Vous savez très bien que le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion pour aller à Abidjan. L'aéroport d'Abidjan a été assiégé par l'armée envoyée par Alassane Ouattara. J'étais dans l'avion quand la tour de contrôle de Niamey a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il ne pouvait pas atterrir à Abidjan pour des raisons de sécurité. J'ai dû faire un atterrissage d'urgence à Accra et quand j'étais dans l'avion à Accra, j'ai demandé aux autorités ghanayennes pour sortir de l'aéroport. Le président Nana Akufo-Addo m'a interdit de mettre le pied sur le sol du Ghana. J'en ai été choqué pour l'Africain, même citoyen de la CDAO que je suis, qu'on m'interdise la terre d'un pays de la CDAO. Qui plus est le Ghana, la terre de Thomas Nkrumah, qui lui parlait de l'unité africaine. Alors que je n'étais l'objet d'aucune poursuite, le Ghana m'a refusé sa terre. Vous savez, quand je menais le combat à la tête des forces nouvelles, je me disais que c'était mon dernier combat. Le jour où Alassane Ouattara a été élu président de la République, pour moi, c'était le dernier combat, ça en était fini. Je pouvais me reposer. Tant je croyais en l'homme, en sa capacité à instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire, lui qui a fait un PhD aux États-Unis, qui a été au FMI, je m'étais imaginé qu'il serait venu bâtir des institutions fortes et instaurer la démocratie dans mon pays. Vous comprenez la désillusion qui est la mienne. De constater qu'après quelques années d'exercice du pouvoir, Ouattara s'est enverré un piètre politicien, un piètre chef d'État, qui tripatouille, comme un Yahya Djamé, ou comme un Idi Amin Dada, ou un Mugabe, la constitution de la Côte d'Ivoire, pour vouloir se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Ça, ça me choque. C'est ainsi que le soldat que je suis est obligé de reprendre le micro pour dénoncer la forfaiture de M. Ouattara. Pour conclure mon propos, je vais lancer un appel à l'ensemble des Africains de la sous-région ouest-africaine. Nous devons nous donner la main pour dire non au troisième mandat. Nous ne pouvons pas accepter que le président de la République nous trompe pour faire des présidents sa vie. Il n'y a pas d'hommes providentiels. Il faut que l'alternance soit une réalité et entrer dans les mœurs démocratiques de nos pays. Voici le combat auquel j'invite le peuple sénégalais. Merci.